Amadou Galoufal, vice-président de la NBA et managing director de NBA Afrique. Regardez-moi sur SAD Afrique. Bonjour M. Amadou Galoufal. Bonjour. Vous allez bien ? Je vais très bien, merci à vous. Merci, merci de nous accueillir. Alors, il y a quelques temps, la NBA et la FIBA se sont associés pour créer une nouvelle compétition qui est la Basketball Africa League. Pourquoi ces deux instances ont décidé de lancer cette nouvelle compétition en Afrique et non pas sur un autre continent ? Parce que nous voyons un énorme potentiel pour le développement du basketball en Afrique. En tout cas, la NBA a une très longue histoire avec le continent. Et depuis 2003, nous organisons Basketball with the Borders Africa Camp où, en partenariat avec la FIBA, nous amenons des jeunes venus de plus de 35 pays d'Afrique, en Afrique du Sud. Et puis deux fois, on a organisé l'événement en dehors de l'Afrique du Sud. C'était en 2010 au Sénégal et en 2016 en Angola. Pendant l'organisation de ces camps, nous avons effectivement vu un énorme potentiel. Tout le monde sait que l'Afrique regorge de talents athlétiques. On voit par exemple au foot qu'il y a des top joueurs dans toutes les meilleures ligues au monde. Pareil en NBA, un nombre accrocessant de joueurs venus du continent qui jouent dans notre ligue. Alors, ce partenariat avec la FIBA sert à combler un vide sort de speak qui existe. Parce que nous voulons que les jeunes Africains qui ont du talent aient l'opportunité de développer leur talent sur le continent africain. Et aussi de pouvoir jouer devant leurs enfants, leurs familles et dans de très grandes salles, dans de très grands pays de basketball à travers le continent. Mais est-ce que cela veut dire aussi quelque part que le basket africain manque de compétitivité quelque part ? Absolument pas. Je pense que si on voit par exemple les derniers tournois internationaux où nos équipes ont participé, aussi bien en garçons qu'en filles. Récemment, le Nigeria qualifie un quart de finale à la Coupe du Monde féminine en Espagne. En 2014, c'était le Sénégal et l'Angola qui avaient fait de très bons résultats sur la scène mondiale. C'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire. Mais lorsque, en tout cas nous, depuis que nous sommes installés à Johannesburg depuis 2010, qu'on a ouvert nos bureaux, nous voyons un progrès, un progrès énorme du point de vue du nombre de jeunes qui pratiquent le basket, aussi bien en garçons qu'en filles. Et aussi le talent qui continue à émerger. C'est vrai que jusqu'ici, ce talent a dû toujours s'exporter pour pouvoir s'exprimer peut-être à des niveaux plus organisés et où ils gagnent leur vie. Mais c'est ce que, justement, nous venons créer avec la Basketball African League, en partenariat avec la FIBA. Alors, si je vous parle d'un manque d'attractivité, vous me répondrez, je suppose... que je ne suis tout à fait pas de votre avis. Ce qui est manqué jusqu'ici, c'est justement de mettre le spotlight sur ce sport. C'est le deuxième sport au monde, c'est le deuxième sport en Afrique. Et je pense que dans pratiquement tous les pays d'Afrique, il y a un mouvement. Non, c'est le sport qui s'accroît le plus vite en termes de représentativité et le nombre de jeunes qui s'y prennent. Et en tout cas, nous sommes convaincus que cette Basketball African League, d'ici cinq ans, va être une référence. Et je parle de notre ambition, en tout cas, que cela devienne l'une des top leagues au monde. D'accord. Alors, lors de la dernière édition du Caisse 54 qui a eu lieu à Paris, nous avions interrogé Bismarck Guilombo sur la place du basket en Afrique. Et il nous a répondu, je cite, « Le basket a entièrement sa place en Afrique, mais ce qui manque, ce sont les infrastructures adéquates. » Alors, qu'est-ce que la NBA Afrique met en place pour résorber ce problème ? Nous sommes en train de continuer d'établir des partenariats, des partenariats authentiques dans différents secteurs, publics comme privés, pour effectivement réaliser du progrès dans ce domaine. Moi, je vois cette question d'infrastructure comme une grosse opportunité pour les pays africains. Parce que ce que nous entendons faire sur le continent, c'est en tout cas notre objectif depuis le départ, c'est de bâtir, de développer l'écosystème du business du basket. On s'est focalisé dans les premières années au niveau de grassroots, vraiment rendre le jeu accessible pour que les jeunes garçons comme filles qui ont envie de jouer aient l'opportunité de jouer. Nous avons construit des terrains, nous avons formé des entraîneurs et lancé nos ligues junior NBA pour que les tous jeunes commencent à jouer. Il y a un momentum qui continue à se construire. Les choses sont en train d'être mises en place pour ça. Exactement, les choses sont en train de se mettre en place. Et puis, nous sommes en train de sensibiliser les gouvernants pour qu'ils comprennent qu'il y a une véritable industrie autour du basket. Et il y a tout un système d'emplois à créer. Et encore une fois, pour revenir à la basketball africaine league, l'opportunité va aller au-delà de ce qui se passe sur le terrain. Il y aura des joueurs qui ont l'opportunité de jouer, des entraîneurs qui vont coacher. Mais aussi, il y a un ensemble d'autres métiers du sport qui vont être mis en valeur à travers l'organisation du basket. Lesquels, par exemple ? Par exemple, des gens comme vous, qui évoluent dans le domaine de la diffusion, du broadcasting, des gens qui sont des marketeurs, parce que c'est un produit qu'on va développer, qu'il va falloir vendre. Ça va apporter des ramifications, par exemple, pour les pays qui accueilliront les équipes de ces ligues, des supporters qui vont voyager dans différents pays. Et la manière dont on va l'organiser, il y aura beaucoup de mouvements de gens. Et qui dit mouvements de gens, dit aussi mouvements de ressources, et aussi des gains économiques, que ce soit dans le domaine du tourisme, qui va être, je pense, les premiers impliqués. Mais surtout, je pense, par rapport au branding de ces pays, parce que, comme on le sait, le sport est un facteur non seulement fédératif, mais aussi peut être utilisé comme instrument pour amener le spotlight dans un pays. Et comme on le fait en Amérique, vous voyez maintenant la NCAA Tournament, au niveau universitaire, c'est extraordinaire ce que ce tournoi a pu générer au fur des années. Et c'est le même produit, c'est dans ce sillage-là que nous sommes en train de nous embarquer. Oui. Alors, nombreux sont aujourd'hui les joueurs africains qui évoluent en NBA. Est-ce que c'est une fierté pour vous ? Une grosse fierté, une grosse fierté, parce que nous nous sommes, you know, démonés, par exemple, depuis tout le temps, à contribuer à ce que l'Afrique rayonne dans notre domaine d'action, qui est le sport et le basket, et surtout de voir ces jeunes qui sont pour la plupart venus. On fait le basket-boïsard Boris Kahn dont je parlais. Maintenant, en 2003, la première édition, on a eu des joueurs comme Lou Mbamouté qui était au camp, qui est en NBA, Mohamed Sayersen, qui était aussi à la même édition. Plus récemment, Joel Embiid, qui est devenu une star mondiale, était au camp en 2011, Pascal Siakam, qui fait... Oui, pas mal de noms. Exactement. Qui sont tous Gorghidiens. Tout à fait. Il y a plus d'une dizaine de joueurs. Oui, on pourrait en citer. Exactement. C'est pour nous. Et ce qui peut-être nous donne plus de satisfaction, nous rends le plus fiers, c'est l'engagement de ces jeunes joueurs à revenir sur le continent, à essayer d'inspirer la prochaine génération qui a envie de suivre leur part. Tout à fait. Alors, Amadou Ghellofaye, on sent vraiment que vous êtes un homme passionné par la balle orange. Comment avez-vous attrapé ce virus ? Parce que je suis passionné par l'Afrique, d'abord, sa jeunesse. Et j'ai vu que... Moi, je suis tombé sur le basket, je dirais presque par hasard. J'ai commencé à jouer très tard. C'est peut-être ce qui me rend tellement passionné. Ce qui me passionne, oui, c'est la pratique, le jeu. Mais aussi tout ce qui est autour, les valeurs du jeu et tout ce que cela peut engendrer pour motiver et développer notre jeunesse. Oui, je pense que nous l'avons compris. Alors, vous obtenez votre bac en Tunisie et vous décidez donc de poursuivre vos études aux États-Unis à l'UDICI, l'une des plus prestigieuses universités du pays. Comment s'est passée votre intégration ? D'abord, j'ai eu mon bac au Sénégal. Je suis parti en Tunisie après. D'accord. Bon, mon intégration, je pense, comme tout, plein de jeunes Africains qui ont eu à aller ailleurs pour poursuivre leurs études et peut-être se former, se forger. On a quand même une certaine, je pense, ouverture d'esprit qui est almost iné au Sénégal, le pays de la Teranga. On est habitué à accueillir des gens de partout. Nous n'avons pas, je pense, peur de l'explorer. Alors, hormis peut-être les obstacles de la langue, parce que je ne parlais pas anglais au début. À l'époque, alors, parce que ça vient changer de fil. Je ne parlais pas anglais à l'époque, mais bon, quand on a envie, quand on est motivé, on reste les yeux rivés sur l'objectif. Et je pense qu'avec de la volonté et une éthique du travail, on peut tout surmonter, tout acquérir. Et c'est le message, de toute façon, que nous essayons de propager chez les jeunes. Et vos plus grands souvenirs de basket en tant que joueur, ce sont lesquels ? Oui, ma première année, peut-être, en Amérique, quand on a joué contre l'équipe de Georgetown University, qui avait sur leur rost aussi bien Dikembe Motombo et Alonzo Morning. Parce que je me rappelle la première semaine sur mon campus, les étudiants qui me disaient « Est-ce que tu es prêt pour Dikembe ? » « Est-ce que tu es prêt pour Alonzo ? » Je n'avais aucune idée de qui ces gens étaient. Mais quand on est entré sur le terrain, je me suis rendu compte de pourquoi ils m'ont posé la question. C'est des géants. Moi, j'ai fait 2,02 m. J'étais le centre dans mon équipe. Alors qu'en face, c'est des mecs qui faisaient 2,15 m, 2,18 m. Alors ça a été mon introduction, en tout cas, dans le basketball universitaire. Si vous rencontriez le petit garçon de Kaola que vous étiez au Sénégal, à présent, qu'est-ce que vous lui diriez ? Quel conseil lui donneriez-vous ? Oui, d'avoir de grosses ambitions, de rêver grand et aussi, surtout, de rester extrêmement engagé dans la poursuite de l'excellence. Mais surtout, de garder son humilité à tout moment. Toujours d'avoir le sens, d'être impliqué dans quelque chose plus grand que sa propre individualité. d'avoir envie de vouloir redonner et de contribuer au-delà juste de ses propres intérêts individuels. On se bonifie. Oui, il faut se construire en tant qu'individu. Mais je pense qu'il y a une opportunité, toujours, d'aller au-delà de soi-même et d'avoir de l'influence et de l'impact dans tout ce qui se passe autour de nous. Et je pense que, principalement, notre communauté, cette communauté, elle est large. C'est le quartier, c'est la ville, c'est le pays, c'est le continent, c'est le monde. Alors, nous arrivons à présent à la question du téléspectateur de Stade Afrique, qui est celle-ci. Alors, en août prochain, débute le championnat du monde de basketball en Chine, avec cinq pays africains engagés qui sont la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Tunisie, l'Angola et le Sénégal. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ces sélections en Coupe du Monde ? Nous sommes une Afrique sans complexe. Toutes ces équipes, je pense, ont eu à participer à ce championnat du monde à un moment ou à un autre. Alors, je suis sûr qu'ils vont y aller confiants. Elles pourront aller loin, ces équipes ? Certains sont déjà allés loin. Le précédent existe. On n'en est plus ou près d'il y a 15, 20 ans où on allait juste pour faire... On était heureux d'être qualifiés et de faire le voyage. Oui, on ne voit plus loin. Mais la plupart de ces joueurs jouent dans les top ligues au monde. Ils sont compétitifs. Et c'est la raison principale pour laquelle ils vont jouer avec leur équipe nationale. Et on a vu que ce qu'un succès pour un pays à ce niveau peut engendrer, je pense que tout est possible. Évidemment, il y aura différents degrés de représentativité. Il faut rester conscient. Exactement. Dans tout ce que nous faisons. C'est parce que l'impossible n'existe plus. Ce n'est pas impossible. Pourquoi depuis sa création, la couche du monde de basket, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, n'a jamais eu lieu sur le continent africain ? Alors que vous le disiez tout à l'heure, le sport compte de plus en plus de licenciés sur le continent. Comment est-ce que vous expliquez cette anomalie ? Oui, ce jour viendra. Parce que je pense que comme au foot, avant 2010, c'était la même question. Et pourtant, si on veut, en termes de participation et juste en termes de positionnement sur le plan mondial, quand même l'Afrique a toujours été présente. Et je pense maintenant, on le voit par le nombre, petit à petit, je me rappelle, il y avait peut-être une équipe qui représentait l'Afrique en club du monde de foot. Après, c'est passé à deux. Bon, maintenant, aujourd'hui, et voilà quoi, je pense que le jour va venir. On a organisé une coupe du monde de foot en 2010. Et avec le développement des infrastructures, ce qui est en train de se faire sur le continent, c'est sûr que l'Afrique va être en mesure de pouvoir postuler pour l'organisation de cette compétition. D'abord, les Jeux Olympiques des Jeunes qui vont être organisés au Sénégal en 2022 sont des signes. Et tout dernièrement, le Maroc, qui était un candidat très sérieux pour la Coupe du Monde, je pense, 2024. Et je pense qu'on n'en est plus ou, par exemple, à l'état de choc ou de surprise par rapport à quoi qui puisse se passer sur le continent. L'Afrique est là, l'Afrique est présente, l'Afrique contribue. et de plus en plus, je pense, on commence à avoir des leaderships dans les pays qui sont en train de pousser et d'incarner cette fierté et aussi cette volonté d'aller au-delà de juste l'existence. maintenant, on aspire à compter pour quelque chose pour nos communautés et pour nos pays. Et désormais, il faudra compter avec l'Afrique. Exactement, en tout. Alors, nous tournons cet entretien ici à Paris et dans quelques mois, la capitale française va accueillir un nouveau match de saison régulière de NBA, les Bucks de Milwaukee contre les Charlotte Hornets. Alors, pourquoi est-il si important pour l'organisation de s'exporter ? Oui, d'abord, surtout ici en France parce que ces dernières années, la France a toujours compté, par exemple, le plus grand nombre de joueurs étrangers dans notre ligue. On a joué plus d'une dizaine de matchs de presse-saison ici à Paris. Je pense que c'est une histoire de plusieurs décennies entre la NBA et la France. Paris, une des meilleures villes au monde et une ville sportive aussi. je pense qu'après Londres toutes ces années où on a joué notre match de saison régulière, Paris est vraiment une opportunité, une opportunité que la NBA accueille de tout cœur et je suis sûr que les joueurs de Milwaukee comme de Charlotte sont hyper motivés à commencer par le chairman et propriétaire de Charlotte Hornets, Michael Jordan, je pense qu'il a été, qui a joué ici déjà un match de presse-saison. Ces matchs pour nous, c'est l'opportunité d'amener cette expérience authentique qui se passe dans les salles de basket en Amérique vers nos fins dans tous les coins du monde. Ici à Paris ou à Londres ou à Johannesburg quand on a organisé le match de l'NBA Africa Games, c'est le même principe. D'accord, mais est-ce qu'on pourrait espérer une telle opportunité ou une telle rencontre en Afrique, par exemple ? Absolument. Nous sommes en train de travailler là-dessus déjà. Comme je l'ai dit, nous avons organisé trois matchs de l'NBA Africa. C'est vrai que ce ne sont pas deux équipes qui jouent, c'est plutôt un format All-Star avec Team Africa contre Team World. mais très prochainement dans les trois ou quatre années qui viennent. C'est peut-être envisageable. Exactement. Et enfin, pour terminer, que pouvons-nous vous souhaiter pour la suite ? Juste suivre, peut-être nous continuons sur une lancée, nous continuons sur un chemin. L'objectif, c'est l'impact qu'on va continuer à avoir sur notre jeunesse en Afrique à travers le basket. La Basketball Africa League qu'on va lancer en janvier 2020 en partenariat avec la FIBA est une opportunité extraordinaire pour le basket africain, pour la jeunesse africaine et pour tout le talent qui existe en Afrique, aussi bien sur ce qu'on peut faire sur le terrain que, comme je le disais, tous les métiers qui vont s'affairer autour du business du basketball. Et c'est ça l'opportunité qui nous excite. Et bien c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Monsieur Amadou Gaïefal, merci d'avoir répondu à nos questions. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur Stade Africa la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada